Bonjour tout le monde, bienvenue à cette midi conférence. Je m'appelle Marie-Annick, je suis coordonnatrice à l'Institut universitaire de Premières Lignes en santé et services sociaux. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée aussi de Lise Lévesque et de Céline Bouffard, qui sont à la technique. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter la première, le premier midi conférence de la programmation de l'automne à l'Institut, donc qui va porter sur les moments de la recherche participative, les leçons qui ont été apprises et puis les prochaines activités qui vont suivre. La présentation est donnée par Baptiste Gaudry, professeure à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke, et Jacqueline Schneider, qui est chercheuse d'établissement au CISSS du Nord-de-Lille de Montréal, et moi-même. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Baptiste Gaudry pour la présentation. Merci Marie-Annick. Alors, merci d'être présente, présente avec nous ce midi. J'ai plaisir à retrouver beaucoup d'entre vous. Et en fait, avec Marie-Annick et Jacqueline, on souhaitait vous présenter le résultat d'une expérimentation qu'on a menée à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, et qui est l'ouverture d'un espace qu'on a appelé les moments de la recherche participative. Et depuis 2022, on a tenu cinq séances, et on souhaitait, avec vous, revenir un peu sur la formule de ces moments de la recherche participative. En quoi consiste-t-il ? Des exemples de contenus qu'on a abordés durant ces moments de la recherche participative, qu'on va aborder sous l'angle des apprentissages collectifs, et notamment en donnant deux exemples, portant sur la reconnaissance des contributions aux recherches participatives, et notamment des contributions des chercheurs-chercheuses qui sont des citoyens, des citoyennes, qu'on appelle parfois des chercheurs non universitaires, mais je trouve que c'est une façon qui est peut-être pas tout à fait juste de les nommer, parce que ça les nomme par un qualificatif privatif, alors qu'en fait, ils ont un apport réel dans les recherches. Et le deuxième exemple de contenu qu'on prendra, qui a été discuté à l'occasion de deux moments de la recherche participative, c'est le moment de la co-analyse dans les recherches participatives, dans lesquelles on essaye d'associer des personnes qui n'ont pas de formation universitaire, professionnelle en recherche, mais qui, malgré tout, s'impliquant dans des projets, contribuent à l'analyse, et parfois développent, bien sûr, des compétences de recherche et d'analyse. On finira par une invitation à échanger sur les suites possibles à donner à ces moments de la recherche participative, avec notamment un rendez-vous à l'agenda, sur lequel on va revenir, mais qui se déroulera le 31 octobre, en après-midi. Bien, on peut, Marianne, tu peux aller à la slide suivante. Alors, ces moments de la recherche participative, je le disais, ont été mis sur pied en 2022, dans un contexte où Jacqueline rejoignait l'Institut à l'occasion de son stage postdoctoral, et ça nous donnait l'occasion de faire du développement, en quelque sorte, d'expérimenter, de développer des nouveaux projets, et on était dans un contexte post-pandémique où on souhaitait aussi se retrouver en personne. Donc, les moments de la recherche participative, ça répondait à un besoin d'échange sur les recherches participatives, mais aussi à un besoin de convivialité, un besoin de rencontres en personne, et c'est pour ça qu'on a choisi de les tenir au café communautaire de quartier Baobab, à Sherbrooke. On a aussi choisi de faire des rencontres qui s'inscrivaient dans la durée, donc c'est des rencontres de trois heures, c'est difficile de libérer parfois trois heures en personne dans son agenda, c'est une demi-journée, mais ça nous semblait un moment nécessaire pour explorer à la fois nos questionnements, nos expériences, et pouvoir en débattre collectivement. C'était des moments qu'on souhaitait le plus conviviaux possible, donc assez informels, avec une pause en plein milieu, collation, où les discussions se poursuivaient parfois, et créant du lien social au-delà des sujets abordés. Et un espace informel, par opposition à des conférences ou des séminaires, souvent magistraux, où il y a des experts à l'avant, des personnes dans la salle qui écoutent, posent des questions, on souhaitait que tous et toutes personnes participantes puissent contribuer à la réflexion et aussi pour les personnes qui présentent, venir avec une réflexion, mais sans pression à construire une réflexion aboutie, mais davantage partager leur expérience, leur tâtonnement. Et l'expérience vécue des recherches participatives, c'était ce qu'on souhaitait vraiment, c'était la matière principale, c'était le matériau brut à partir desquels on construisait nos réflexions, pas des idées, des grandes idées sur la recherche, j'ai lu que, je pense que, mais réellement issues de j'ai essayé, j'ai tâtonné en recherche participative de la manière suivante, j'ai développé telle pratique, mais malgré tout, je suis resté avec des questions, qu'en pensez-vous ? Donc de vraiment s'appuyer sur l'expérience vécue des recherches participatives. Et avec cette volonté aussi de cumuler des ressources et des outils pour mutualiser, en quelque sorte, les ressources, parce qu'on remarque en recherche participative, on y reviendra, qu'il y a des enjeux transversaux auxquels on revient souvent, ce qui donne un peu l'impression d'être dans la situation de Sisyphe qui pousse son rocher en haut de la montagne et qui finalement finit par rouler jusqu'en bas et on doit reprendre à nouveau. Et on le voit parce qu'à chaque fois qu'on apporte les recherches participatives, on dit oui, c'est compliqué, il y a une diversité de termes, il faut d'abord s'entendre dans le langage, il y a des enjeux de temporalité, on a toujours l'impression de revenir aux fondamentaux, pourtant il y a des acquis et on peut avancer collectivement dans la compréhension de ce type de recherche et dans le développement de ces pratiques. Slide suivant, s'il te plaît, Marie-Annick. Le fonctionnement de ces moments de la recherche participative, c'était aussi pour nous un fonctionnement particulier, parce qu'on souhaitait, comme je vous disais, partir de l'expérience, ça nous demandait des gens qui avaient des projets en cours ou qui avaient participé à des projets, on a souhaité que ça soit des duos de personnes présentatrices, souvent avec duos un chercheur ou une chercheuse universitaire, complétés par un chercheur ou une chercheuse des milieux de pratique, ça pouvait être un intervenant, une intervenante, un ou une gestionnaire, ou une personne plutôt du milieu communautaire, dans une situation de coordination ou de direction d'un organisme communautaire, ou ça pouvait être aussi un chercheur ou une chercheuse citoyen. L'idée, c'était que ces duos se rencontrent en amont, souvent il y a eu un processus d'accompagnement de ces duos pour identifier des trames communes entre les présentations. À chaque thématique, on avait des questions que nous souhaitions soulever et plus particulièrement aborder, et ces questions servaient de trame de présentation pour permettre aux duos de parler de choses, en tout cas proches ou similaires, et avancer la réflexion sur ces éléments. Et on leur demandait aussi de formuler deux questions qu'ils ou elles souhaitaient adresser au groupe lors des moments de la recherche participative. Ces duos se rencontraient souvent eux-mêmes en amont pour s'accorder et se répartir des temps de présentation. Donc souvent les duos présentés en alternance, où il y avait sous forme de dialogue parfois, ou parfois sous forme de présentation peut-être plus formelle avec des PowerPoint. Et ensuite, ce qui était important pour nous, c'est d'avoir un temps relativement court de présentation, 20 minutes, 20 minutes, de pouvoir explorer des questions de précision relativement aux présentations qui étaient faites, et rapidement de pouvoir arriver aux questions qu'on souhaitait approfondir collectivement, qu'on adressait aux personnes dans la salle, et qui étaient discutées en petits groupes, en petits groupes mixtes. Donc souvent, j'y reviendrai sur la fréquentation, la fréquence de personnes inscrites à ces événements et participantes à ces événements, mais on voulait vraiment que les questions puissent être explorées en sous-groupe. Et ensuite, on avait généralement une pause, et quand on revenait, on partageait les réflexions en sous-groupe en plénière. Et un des éléments du dispositif qui est important, ce sont les comptes rendus exhaustifs des discussions qui étaient mis en forme et qui ont été envoyés aux participants et qui sont vraiment le matériau de nos échanges qui sont extrêmement riches et qu'on a appelés les apprentissages collectifs, et dont on va vous donner un aperçu, Marie-Annick et Jacqueline, notamment à travers deux exemples. Et ensuite, on décidait de la prochaine thématique, et c'est ainsi qu'on identifiait la prochaine thématique, les prochains duos, et ainsi de suite. Pour ce qui est du nombre de personnes participantes, vous voyez, on avait toujours un noyau de 15 à 25 personnes par activité, donc ça permettait à la fois d'avoir des échanges à taille humaine, que tout le monde puisse s'exprimer si les personnes avaient envie, tout en ayant suffisamment de personnes pour avoir des discussions avec des expériences contrastées. Une centaine de personnes différentes ont participé au total, deux tiers du milieu de la recherche, et un tiers, on va dire, citoyen-citoyenne ou des milieux de pratique. Et pour vous nommer brièvement les thématiques abordées, mais je vais le faire vraiment très brièvement, puisque Marie-Annick et Jacqueline vont rentrer en particulier dans le 3 et le 4-5, mais on a commencé tout d'abord par parler de la question de la rencontre. Donc, dans quel contexte s'étaient faits les rencontres entre des chercheurs-chercheuses et puis des praticiens-des praticiennes ou des citoyens-des citoyennes, qu'est-ce qui avait cliqué en quelque sorte, qu'est-ce qui les avait amenés à travailler ensemble ? On souhaitait vraiment comprendre les ingrédients de cette rencontre, qu'est-ce qu'il y avait dans la collaboration de recherche, qu'est-ce qui avait pu être un facteur clé dans le démarrage des collaborations, qu'est-ce qui avait pu être des irritants, et donc pour essayer de comprendre ce maillage fin qui s'était fait entre des personnes qui venaient d'univers différents et qui s'étaient rencontrées sur une question de recherche ou un problème à résoudre. La deuxième question, la deuxième thématique qu'on a abordée, c'était justement celle des ponts entre la recherche et la pratique. On a remarqué que dans bien des cas, il y avait tout un tas de personnes, pourtiers de connaissances, médiateurs, personnes professionnelles de la recherche, qui faisaient de la médiation entre l'univers de la recherche et l'univers de la pratique ou l'univers du milieu communautaire ou les préoccupations des citoyens et des citoyennes, pour parfois traduire, préparer, adapter, essayer de fluidifier les relations entre les milieux de la recherche. Donc, on a vraiment dans cette seconde thématique essayé de regarder ce qui pouvait faciliter le dialogue et la co-construction. Voilà, je m'arrête ici, puis je passe la parole à Jacqueline et Marie-Anne. Oui, bonjour tout le monde, mais je vais commencer alors à vous donner l'exemple sur la troisième thématique qu'on a abordée, qui était vraiment concentrée sur la reconnaissance des expériences, de la reconnaissance, en fait, de la participation des personnes chercheuses citoyennes, notamment, c'était notre point, comment ces personnes se sentent reconnues dans les recherches. Et ce thème, comme Baptiste disait, il a découlé, en fait, de la deuxième rencontre qui portait sur créer des ponts. Alors, nous avons développé toute cette réflexion sur comment on dialogue, comment on peut construire, qui fait la médiation entre les personnes issues des différents milieux. Et dans ce débat, le thème de la reconnaissance a été cité à maintes reprises, mais comment on peut faire les personnes qui ne se sentaient pas totalement reconnues et comment les personnes du milieu universitaire peuvent reconnaître les contributions qui sont apportées par les personnes qui ne sont pas... Bon, on ne va pas utiliser les négatifs, mais des personnes qui sont, en fait, des chercheurs citoyens, des chercheurs citoyennes, des chercheurs citoyennes issus des milieux communautaires qui peuvent avoir d'autres expériences au-delà de la question des enjeux universitaires. Alors, quels ont été les questions centrales? On a essayé, on a été vraiment intéressés à voir quelles étaient les pratiques de reconnaissance qui étaient mises en oeuvre, les expériences vécues et les stratégies. Mais on avait alors trois questions centrales dans cette idée qu'on avait d'explorer à cette thématique de reconnaissance qui était comment est vécue l'expérience de la reconnaissance et de la non-reconnaissance dans les recherches par les différentes personnes impliquées dans les recherches participatives. Là, c'était important pour nous de souligner aussi l'expérience de non-reconnaissance, y compris dans les questions, pour vraiment ouvrir la porte, pour que les personnes puissent s'exprimer par rapport à cette question qui peut parfois passer sous silence. Alors, on voulait vraiment laisser ouvert pour qu'on parle des expériences de reconnaissance, mais aussi de non-reconnaissance. Mais il faut dire aussi qu'on abordait ces questions avec les personnes qui venaient participer et aussi dans la rencontre avec beaucoup de bienveillance. Et l'idée était vraiment de construire et pouvoir parler des enjeux et vraiment construire à aborder les problèmes dans un espace de bienveillance et de compréhension mutuelle. C'est ça qu'on essayait de faire. Alors, la deuxième question était à qu'est-ce que signifie être reconnu à sa juste valeur pour les différentes personnes impliquées dans les recherches participatives ? Ça, c'était aussi une question importante pour nous parce que, des fois, il peut y avoir des a priori sur c'est quoi la reconnaissance, comment on reconnaît surtout par rapport à la question monétaire de la reconnaissance monétaire mais on voulait aussi explorer mais est-ce qu'il y a un autre, qu'est-ce que signifie pour les personnes la reconnaissance au-delà des pratiques qui étaient plus diffusées et qui parfois allaient de soi comme pratiques de reconnaissance mais on voulait savoir est-ce que ça représente vraiment reconnaissance pour les personnes concernées ou est-ce qu'il y a d'autres formes comment les personnes se sentent reconnues mais qu'on ne sait pas encore. Alors, on voulait vraiment explorer leurs points de vue et leurs expériences vécues de reconnaissance et quelles sont justement les pratiques mais là c'était vraiment plus à voir quelles sont les pratiques de reconnaissance sociale, financière qui sont mises en oeuvre dans les recherches et quels défis se lèvent-elles. Ça c'était dans l'état d'esprit de aussi partager les ressources et voir en fait pouvoir vraiment documenter même à notre échelle mais qu'est-ce que c'est fait en fait, qu'est-ce qu'ils font parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites et il y a des dispositifs qui sont faits à l'intérieur des recherches et qu'on ne sait pas comment les personnes sont en train d'approcher ces enjeux. Alors, c'était ça les questions qu'on avait. On avait dans les titres aussi le thème stratégie parce qu'on était aussi intéressés savoir comment se développent les stratégies pour les reconnaissances comment ça peut être au niveau des pratiques mais aussi au niveau des personnes qui ne se sentent pas reconnues mais comment elles vont essayer justement de pouvoir expérimenter la reconnaissance dans des milieux où peut-être la reconnaissance formelle n'est pas présente. Alors, c'était une question transversale qu'on voulait voir que ça allait aussi ressortir dans les récits et on avait pour cette rencontre mais si tu peux avant d'aller dans les apprentissages Marie-Anne, merci mais avant dans cette rencontre on a eu plusieurs personnes qui sont intervenues un groupe de personnes plusieurs personnes citoyennes sont venues nous parler et aussi une coordonnatrice d'un laboratoire à l'Université de Sherbrooke et aussi un professeur à l'École de Travail Social. Alors, quel a été le premier apprentissage qu'on a pu faire en écoutant les personnes les personnes citoyennes qui sont venues participer de cette rencontre et qui avaient participé à plusieurs projets de recherche. Le premier élément c'est qui nous a surpris un peu parce que moi je n'avais jamais posé cette question directement avant de personnes qui avaient participé à la recherche comme ça mais que c'était au-delà de la reconnaissance monétaire qui est beaucoup débattue déjà par exemple les salaires des dommagements ou la compensation mais qui est importante qui demorait très importante dans les débats mais ce qui a ressorti avant tout c'était qu'ils ont souligné l'importance de la reconnaissance de la personne participante en ce qu'elle est et en ce qu'elle apporte au projet de recherche autant qu'à la société. Alors avant même je voulais juste essayer de mettre le contexte mais avant même que les personnes parlent de la reconnaissance monétaire parce qu'on avait aussi un rencontre avant j'ai rencontré les personnes avant comme Baptiste avait souligné quand il expliquait la démarche mais ce qui ressortait beaucoup et avant tout c'était pour les personnes la reconnaissance c'était pouvoir découvrir par exemple une nouvelle place dans la société là je vais rentrer mais aussi c'est qu'elle peut apporter ce qu'elle est alors c'était une dimension qui était là on peut rentrer dans les récits dans les exemples par exemple il y avait une participante qui avait dit pour elle la reconnaissance c'est plutôt des types existentiels mais ce que ça lui a permet au niveau même de son existent de comment elle perçoit son existence et comment elle se sent reconnue alors par exemple c'est la possibilité d'être une nouvelle actrice autre que celui d'usager des services ou encore c'est un sentiment de se retrouver en place dans la société ou encore un autre participante qui dit c'est bon pour l'estime personnelle de pouvoir partager ce que j'ai vécu ce que j'ai appris les années que ce soit professionnellement individuellement alors la reconnaissance elle était vraiment plus ancrée dans cette dimension plus subjetive et de l'épanouissement de la personne c'est comment elle pouvait se reconstruire se reconnaître dans ce projet de recherche alors ça c'était vraiment le principal élément qui est sorti il y avait aussi associé à cette idée de reconnaissance plus existentielle il y avait aussi une idée de pouvoir faire la différence dans les services par exemple moi je me sens vraiment reconnue si je peux si je sens que ma participation a pu faire une différence dans les services ça c'était la première apprentissage qu'on avait fait en écoutant les personnes et après paradoxalement on allait tout de suite sur le manque de retour comme un défi majeur à la reconnaissance mais un défi important alors pour la reconnaissance nommé par toutes les personnes qui sont venues participer en tant que participantes concernées citoyennes sous des milieux communautaires c'était le manque de réturation et de retour de la part des chercheuses universitaires par exemple une personne nous disait je trouve que depuis le temps qu'on s'implique là-dedans on n'a pas de compte rendu après qu'est-ce que notre travail a donné qu'est-ce qui a fait avancer les affaires j'ai l'impression que parfois on parle on fait ça on travaille un petit peu dans la vie d'apporter notre expérience tu sais ce n'est pas toujours évident là elle voulait dire que parfois c'est des expériences de vie qui ont demandé beaucoup de résilience c'est que parfois c'est difficile de revisiter des expériences de vie et les personnes vont partager malgré les défis personnels que ça peut représenter et quand même elles ne savent pas presque ce qui s'est passé avec ce partage d'un élément important de leur trajectoire de vie et une autre chercheur une personne qui disait ce n'est pas un chercheur mais qui parlait des chercheurs les chercheurs embarquent dans leur affaire ils s'en vont et ils nous lâchent et pendant 3 ou 4 mois on n'a pas de nouvelles alors ces différentes formes de non-retours qui peuvent être soit un temps un laps de temps important pour que les chercheurs reviennent vers les personnes participantes ou parfois des personnes qui n'ont nommé aucun retour à la fin du projet les personnes qui ont participé ne savent pas ce que le projet a donné il n'y a jamais eu de compte rendu pas de retour les chercheurs ont disparu il y avait une personne qui avait dit ça pose des questions en fait sur mais quelle était l'intention des chercheurs est-ce que c'était juste pour c'est important de dire que c'est une recherche participative pour les demandes des subventions mais ces éléments-là ça venait vraiment rentrer en contradiction avec ces besoins de reconnaissance plus personnelle et existentielle parce que c'était complètement un décalage sans que tu participes ça te donne un sentiment de participer à la société de retrouver une belle identité et bref ça c'est pas reconnu c'est pas valorisé cette participation-là alors il y avait vraiment un écart important entre ces deux apprentissages mais pour ne pas rester dans les négatifs on va rentrer dans les pistes d'action on a réfléchi aussi beaucoup mais quels sont les pistes d'action pour adresser ces enjeux alors quelles ont été ces pistes les pratiques ont été soulevées dans la rencontre il y en a eu plusieurs mais on a choisi de mettre seulement trois ici alors par exemple ce que fait les premières fait un lien direct avec cette idée de reconnaissance qui n'est pas monétaire qui est plus identitaire d'épanouissement c'est-à-dire développer un sentiment d'appartenance au projet de recherche mais plusieurs personnes ont nommé l'importance d'avoir un titre au sein du projet et de la définition claire du rôle à jouer par exemple je suis usagée ce que je fais là vraiment de pouvoir avoir ces éléments clairs pour pouvoir mieux se situer et peut-être même faire des demandes envers les chercheurs par rapport aux rétroactions qui sont jugées comme nécessaires du point de vue des personnes participantes après le deuxième élément c'était accueillir et vulgariser par exemple rendre confortable bien intégrer et bien entendre les personnes citoyennes et vulgariser dans le sens qu'utiliser un langage avec lequel tout le monde se sent confortable et peut bien se comprendre mais moi je jeterai à ma touche maintenant mais je pense que vulgariser aussi ça peut être laisser un espace ouvert pour que les personnes se sentent confortables pour poser les questions s'il y a des termes ou des procédures avec lesquelles elles ne sont pas familières et finalement le troisième point de cloisonner le débat c'est qu'il va faire un pont direct avec notre idée de développer un rencontre d'échange à la fin d'octobre c'est-à-dire on se pose toujours des questions des questions alors pourquoi on n'a pas de dirigeants de la politique qui viennent des décideurs des personnes qui décident des projets de recherche si oui ou non c'est accepté là c'était un discours qui était plus centré sur la compensation monétaire parce qu'il y a énormément de débats mais comment on peut formaliser ou non cette compensation monétaire si on la formalise mais avec quels enjeux quelles implications et parfois là on va rentrer sur les enjeux des financements et des temps et ce n'est pas une pratique qui est encore définie documentée profondément alors ça laisse beaucoup la place à discuter comment faire pour quoi faire quels effets et cette discussion devrait être amenée selon les personnes qui étaient là y compris nous avec d'autres acteurs justement pour ne pas peut-être avoir ce sentiment des pierres qui roulent tout le temps sur nous alors c'était ça la question qui ont sorti dans la reconnaissance merci beaucoup du côté de la quatrième et la cinquième édition ils ont vraiment plus porté sur la co-analyse dans les recherches participatives peut-être un peu pour faire du pouce aussi sur ce que Jacqueline disait par rapport aux besoins des personnes en termes de reconnaissance comme quoi elles étaient absentes durant 3-4 mois elles n'avaient pas d'informations donc au niveau du point de vue des chercheurs Baptiste Jacqueline identifiait que dans le fond au niveau de l'analyse souvent l'analyse était réservée plus aux chercheurs donc les personnes étaient impliquées vraiment en amont donc au niveau de la collecte des données l'identification des questions de recherche puis aussi après les analyses donc plus pour des fins de validation aussi pour la diffusion des résultats donc pour les quatrième et cinquième édition les questions centrales étaient vraiment orientées autant sur le fond de la co-analyse que sur la forme donc on avait des questions comme par exemple comment est-ce que la co-analyse est définie dans les différents projets ou encore à quel moment et selon quels critères est-ce qu'une démarche devient vraiment collective puis sur le format aussi bien on se demandait quels sont les contextes et les pratiques de recherche de la co-analyse qui la favorise ou celle qui l'empêche puis aussi comment est-ce que concrètement on fait de la co-analyse avec des personnes qui n'ont pas de formation universitaire en recherche On a exploré à travers les deux éditions on a exploré différents sujets qui répondaient à ces questions directement ou indirectement notamment la définition de la co-analyse comme telle qui est vraiment un ancrage mais aussi on a permis de nommer c'était quoi la pertinence de faire de la co-analyse donc ce serait quoi les retombées pour les projets mais les retombées aussi pour les personnes qu'on choisit d'impliquer ensuite de ça c'est dégager aussi des défis de la co-analyse puis des pistes d'action encore une fois pour pouvoir faciliter ce type de stratégie-là s'il s'est choisi dans le projet de recherche puis on est aussi resté sur plusieurs questions non répondues donc au niveau de la définition de la co-analyse Baptiste nous proposait à la quatrième édition comme définition comme quoi c'est un processus dans lequel un chercheur universitaire puis une personne qui est co-chercheuse donc citoyenne ou praticienne qui porte leur attention sur un même ensemble de données pour leur donner du sens donc autrement dit c'est la création d'une interprétation concertée une mise en dialogue d'interprétation issue d'expériences différentes de la réalité donc de cette définition-là on a abordé les différents les vidéos de présentation se sont réalisés puis après ça quand même il y a des choses qui ont émergé naturellement comme quoi en fait la co-analyse ce ne serait pas de la validation ni de l'approfondissement ou de la co-codification parce que l'analyse comme telle le fait de dégager le sens aux données ça dépasse la collecte ou la synthèse des données en elle-même durant la cinquième édition aussi on a une personne participante qui nous avait proposé une image puis je me suis amusée à la faire dans le compte-rendu mais ça pouvait ressembler un petit peu à ça donc où on a un degré participatif d'un projet de recherche donc qui va d'aucunement participatif où le chercheur ou la chercheuse fait tout le processus tout seul et à l'opposé donc un projet de recherche qui serait entièrement participatif qu'on appelle plutôt l'interjuge dans lequel on retrouve la co-analyse donc ce n'est pas de la validation ni de l'approfondissement donc ça ce serait non participatif mais après ça entre la validation et l'interjuge à quel moment est-ce que c'est de la co-analyse on était resté avec ce point d'interrogation-là au niveau de la pertinence de pratiquer la co-analyse ou de l'utiliser donc comme je l'ai mentionné il y a deux choses qui se sont dégagées notamment des retombées pour le projet puis des retombées aussi pour les personnes qui sont impliquées donc au niveau des projets de recherche ce qui était identifié c'est que c'est pertinent de faire de la co-analyse parce que ça soutient vraiment la contextualisation des données ça permet de pallier les points aveugles des chercheurs qui ne sont pas toujours directement sur le terrain ou qui vivent directement les expériences ça contribue aussi à une représentation équitable des savoirs donc ça réfère beaucoup à la responsabilité des chercheurs puis de la recherche comme telle de pouvoir vraiment mettre en lumière une vision plutôt objective des réalités qui les intéressent puis ensuite de ça ça permet aussi du fait de cette représentation des savoirs puis de la contextualisation de maximiser la pertinence puis la qualité des résultats et donc de leur utilisation par les milieux ou les personnes auprès de qui ils sont destinés du côté des co-chercheurs puis des personnes qui sont impliquées sur la base de leur savoir expérientiel ou clinique ce qui était nommé qui était très intéressant c'est que ça renforçait leur appropriation du projet leur engagement leur pouvoir d'action surtout quand c'était comparé à la validation qui les laissait beaucoup plus passifs en fait donc de leur demander est-ce que ça c'est correct est-ce que ça ça fait sens donc ils se sentaient moins engagés quand c'était ça la question versus juste ok aide-moi à faire sens de ces données-là et ensuite de ça ça permettait aussi de les aider à mieux comprendre leur propre réalité leur propre expérience en voyant par exemple le récit d'une diversité de personnes qui pouvaient porter un autre regard sur leur propre expérience donc ça permettait aussi plus de respectivité pour elles de l'autre côté il y avait plusieurs défis aussi qui ont été mis en lumière dans les différentes rencontres qu'on a eues le premier peut-être qu'on peut identifier c'est la clarté des processus donc une chose qui a été identifiée c'est que c'était très difficile d'expliquer en fait c'est quoi concrètement qu'on fait pour dégager du sens d'un ensemble de données donc autant pour le chercheur ça peut être difficile à comprendre même si c'est un aspect qui est très important à tout projet de recherche donc si c'est difficile à expliquer ça va être difficile aussi de former d'accompagner d'autres personnes par après ensuite de ça donc de l'autre côté il y a la compréhension puis l'appropriation de la tâche aussi pour une personne qui n'est pas familière des milieux universitaires donc ça peut être très difficile par exemple pour une personne de mieux de pratique de comprendre le lien entre le terrain puis ensuite de ça on a les données et là on repart avec les analyses ok quand est-ce qu'on va arriver à notre objectif est-ce qu'on va arriver avec un produit final donc les rythmes et le sens de chacune des étapes là peut être difficile à cerner pour certaines personnes ensuite de ça la disponibilité ça c'est un élément qui a été retrouvé dans plusieurs des éditions qu'on a rencontré mais aussi beaucoup au niveau de la co-analyse donc c'est une étape qui peut être vraiment fastidieuse donc ça peut être très long très exigeant donc pour des personnes par exemple des milieux de pratique si le ou la gestionnaire n'est pas sensibilisé à l'importance de la recherche ou à la place que ça peut occuper pour la pratique ça peut être difficile pour la personne finalement qui est impliquée dans le projet de recherche de dégager suffisamment de temps pour pouvoir réaliser la tâche qui lui est demandée ou pour laquelle elle a envie de s'impliquer finalement également un autre défi c'est la communication donc la communication entre la personne universitaire chercheuse et la personne qui n'est pas habituée au milieu universitaire donc la personne qui n'est pas habituée au milieu universitaire peut avoir des défis au niveau de s'affirmer donc je pense que de façon générale en tant qu'humain ça ne peut pas toujours être évident de nommer vraiment son point de vue sur les différentes choses mais là si on a une personne en plus devant soi qui elle est experte que c'est sa profession que ça fait des années qu'elle fait ça ça peut être encore plus difficile de nommer vraiment son point de vue sur les résultats qui sont présentés à elle et inversement aussi ça peut être peut-être difficile pour les chercheurs de recevoir de la critique ou de recevoir de la rétroaction de la part d'une personne qui n'a pas cette expérience-là donc vraiment au niveau de la communication il y avait les deux types de postures qui pouvaient présenter des défis puis inversement on avait par exemple des personnes qui nous ont présenté de leur projet de recherche qui nommait que leur lien de confiance était très établi depuis le début depuis une vingtaine d'années et puis qui voyaient que c'était vraiment facilitant pour eux finalement dans le projet de recherche parce que tout pouvait être nommé tout au long du processus donc on avait vraiment les deux puis peut-être un dernier défi aussi qui avait été nommé c'était la sensibilité devant les données donc pour une personne qui détient un savoir expérientiel donc d'une réalité aussi qui peut être très chargée émotionnellement de s'exposer à différents récits de vie qui renvoient à ses propres expériences ça peut être super confrontant puis c'est pas tout le monde qui a tracé son chemin de la même façon non plus donc ça peut être difficile pour certaines personnes d'être exposées à des données qui pouvaient être chargées émotionnellement donc par exemple on avait la coordonnatrice d'un projet de recherche qui détient elle aussi un savoir expérientiel qui nous dit moi je suis en train de coder les verbatimes puis je peux comprendre que quelqu'un a pu trouver ça confrontant moi aussi j'étais comme c'est d'écouter des récits de personnes qui étaient devenues suicidaires ou des choses comme ça ça faisait du bien presque de me dire tu sais je suis pas toute seule mais ça faisait de quoi pareil moi je me suis sentie bien dans ce travail mais il y en a d'autres qui l'étaient moins donc les personnes qui ont présenté ce projet de recherche-là étaient particulièrement concernées par le soin finalement à l'accompagnement des personnes qui ont un savoir expérientiel devant des données qui pourraient être difficiles à recevoir ensuite de ça différentes pistes d'action ont été nommées pour pouvoir faire de la co-analyse donc si c'était jugé pertinent pour le projet on proposait aussi aux chercheurs notamment d'éviter de supposer finalement que les personnes sont inaptes ou désintéressées par l'analyse donc si on vient embaucher des personnes citoyennes ou praticiennes de ne pas prendre pour acquis finalement au début du projet qu'elles ne sont pas intéressées par l'analyse mais au contraire leur expliquer c'est quoi puis essayer de voir si ça pourrait les intéresser ensuite de ça si elles sont intéressées c'est sûr que ce qui était proposé aussi c'était de s'adapter aux besoins disponibilité et compétences de tout le monde puis aussi de fournir peut-être différents formats d'analyse qui pouvaient correspondre puis répondre aux besoins de chacune des personnes puis aux intérêts aussi puis à la fois une fois que le processus est en marche de demeurer flexible tout au long de la démarche également une autre stratégie c'était de planifier puis mettre en place des stratégies pour prévenir puis accueillir aussi les situations désagréables ou les stress qui pouvaient être vécus si jamais un petit peu comme l'exemple que j'avais donné si les personnes sont confrontées sont choquées sont déclenchées par les données qu'elles rencontrent qu'elles doivent analyser donc déjà si on peut le prévoir à l'avance ça peut être très aidant et ensuite de ça bien former les chercheurs académiques et les chercheurs et les co-chercheurs qui sont par exemple citoyens ou praticiens donc dans les deux cas ce qui était nommé c'est qu'au niveau des chercheurs académiques il était proposé de les former à travailler avec des personnes qui ne sont pas habituées de travailler dans les milieux de la recherche et du côté des co-chercheurs plus citoyens praticiens ce qui était identifié c'était de les former au processus comme tel de recherche donc vraiment d'accompagner les deux types de personnes pour que le tout se déroule bien et ensuite de ça en trame de fond un petit peu plus il y avait des considérations supplémentaires donc avant tout projet de recherche ce qui était identifié aussi au-delà de l'intérêt d'un chercheur peut-être d'impliquer des personnes ou l'intérêt de personnes de venir s'impliquer dans un projet mais c'était de vraiment s'entendre dès le départ sur les finalités à qui à quoi est-ce qu'on veut que ce projet-là serve parce que de cette finalité-là va orienter absolument toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour y arriver puis ensuite de ça c'était d'évaluer aussi la pertinence de faire de la co-analyse dans le projet de recherche donc c'est bien qu'on peut avoir l'intérêt de le faire ça demande quand même beaucoup de ressources beaucoup de temps justement peut-être la formation aussi donc ce qui était proposé c'était de vraiment évaluer pour ce projet-là comme tel est-ce que c'est une stratégie qui est vraiment utile est-ce que c'est vraiment vers là qu'on veut aller puis si oui après ça mettre en place les moyens pour y parvenir donc comme identifier là où les meilleures personnes pour contribuer à cette étape-là en fonction de leur expérience de leur intérêt de leur capacité à s'impliquer puis les soutenir enfin on a quand même malgré qu'on a abordé différents sujets en cours de route on était resté aussi sur notre fin sur certaines questions puis ça ça nous amène aussi vers la suite mais on revenait quand même à la question de la définition à la fin de la cinquième édition on se demandait encore entre la validation l'approfondissement puis l'interjuge à quel moment est-ce qu'on peut affirmer qu'on fait de la co-analyse ou autrement dit comment distinguer la validation de la co-analyse on se demandait aussi souvent il y a quand même plusieurs personnes qui se sont demandées mais comment former finalement les chercheurs les co-chercheurs puis les soutenir tout au long du processus comment les impliquer concrètement au moment de l'analyse des données puis aussi comment accompagner les personnes quand elles sont choquées par ce qu'elles lisent donc oui faire de la prévention oui identifier des stratégies mais vraiment concrètement comment est-ce qu'on fait pour les accompagner ce qu'on voulait vous dire c'est qu'à travers les cinq moments de la recherche participative sont revenus différents enjeux qui sont connus par ailleurs qui ne sont pas spécifiques à ces espaces-là qui sont rencontrés par beaucoup de co-chercheurs co-chercheuses qui font de la recherche participative notamment l'un d'entre eux c'est le le défi de la temporalité dans les recherches entre au milieu de la recherche avec des impératifs de projet de demande de subvention d'échéance pour des lettres d'appui ou de la part des milieux ou d'organisations d'institutions qui se font souvent dans un temps court qui mettent de la pression sur les milieux avec des réponses parfois un an après qui sont négatives qui peuvent créer du découragement et aussi des temporalités des milieux de pratique qui ont des cycles qui sont différents donc des cycles par exemple de planification stratégique des cycles de démarrage de projet de plan d'action qui ne sont pas coordonnés bien sûr ou arrimés à ceux de la recherche et donc il y a vraiment un enjeu de flexibilité ou de flexibilisation à avoir dans nos pratiques de recherche pour pouvoir essayer de s'accorder un peu dans des cycles un peu mieux qu'on le fait actuellement il y a l'enjeu de la reconnaissance Jacqueline l'a rappelé la reconnaissance des contributions beaucoup est fait au ce moment au Québec dans différentes institutions dans différentes universités pour faciliter la reconnaissance financière par le biais d'emplois de prestations de services de dédommagement ou parfois par le biais de cartes d'achat quand il y a des limites mais globalement il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les dernières années mais c'est un sujet qui revient quand même beaucoup en disant j'ai eu un obstacle j'ai voulu embaucher quelqu'un il n'avait pas le diplôme il ne s'est pas passé aux ressources humaines il n'est pas étudiant étudiante à l'université dans le milieu communautaire je n'ai pas pu transférer de l'argent aux organismes donc se pose vraiment une question on va dire organisationnelle qui interroge notre capacité à notre flexibilité budgétaire aussi ce qui est offert par les organismes subventionnaires donc là aussi encore ce qui semble un nœud réel ou parfois anticipé vis-à-vis de certaines pratiques de reconnaissance et sur la question de la formation accompagnement comme Marie-Anique le soulevait y compris pour la question de la co-analyse ça revenait souvent qu'il y avait malgré tout malgré la grande diversité des documents peut-être le besoin d'espaces de communautés de pratiques donc parce que l'information est accessible mais les gens nous disaient oui mais on veut faire de la recherche participative mais ce qu'on veut c'est pas nécessairement lire des documents mais c'est vraiment échanger avec des gens qui ont fait de la recherche participative et qui sont face aux défis qu'on peut vivre actuellement donc ça ça pouvait être du côté des universitaires et puis se poser la question aussi de la formation des co-chercheurs est-ce que c'est la responsabilité de chaque chercheur chercheuse quand il travaille avec des co-chercheurs co-chercheuses des milieux de pratique ou citoyens de reproduire à nouveau des formations maison ou est-ce qu'il y aurait intérêt à avoir des documents qui pourraient être communs transversaux et plus qui favorisent une mutualisation un peu des ressources alors ces obstacles il y en a d'autres mais ils reviennent souvent et on se disait face à ces obstacles c'est important de passer à l'action je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont reflété que ces obstacles étaient souvent nommés vécus entendus et nous disaient mais il faut pouvoir plus précisément identifier où se situent les nœuds comment les défaire et puis comment mettre de l'avant des pratiques qui existent déjà qui sont jugées positives et qui sont parfois des brèches ou des voies de passage pour résoudre certains de ces défis ou de ces tensions et là les gens parlaient de documents de répertoires de pratiques parfois de revendications de changements de pratiques institutionnelles peut-être ça pourrait être aussi un nouveau cycle des moments de la recherche participative pour l'instant tout ça est sur la table et on n'a pas décidé et ce qu'on voulait c'était vous proposer de participer à une rencontre d'échange le 31 octobre en après-midi à travers une formule qui permettrait la participation en personne mais aussi la participation virtuelle à distance ou serait particulièrement aborder le défi du passage à l'action relativement à des défis qui sont fréquemment rencontrés dans les recherches participatives donc c'était ça notre proposition du forum donc c'est pas un espace de présentation magistrale de connaissance sur les recherches participatives c'est vraiment un moment où mutualiser des défis et d'identifier des pistes d'action et peut-être qui pourraient mener à la création de groupes de travail ou pouvant contribuer à faire des avancées dans ces directions-là les moments de la recherche participative se tenaient particulièrement à Sherbrooke donc attirer une population on va dire plus estrienne le forum est ouvert au niveau avec la participation à distance bien sûr à l'échelle du Québec donc c'est pas du tout une initiative qui est juste dans le giron de l'institut universitaire c'est vraiment quelque chose qui vise à mettre en commun solidariser mutualiser des initiatives existantes de l'institut universitaire